Et bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Abonnez-vous en masse, les résultats sont bons dans les paris sportifs, donc je suis très content et satisfait de mon travail, même si c'est vrai qu'on peut toujours faire plus. Bienvenue en tout cas pour ceux qui viennent de nous rejoindre, que ce soit sur Youtube ou bien sur les autres réseaux sociaux, vous avez tout en description pour me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. N'oubliez pas sur Insta, tous les paris sportifs que je joue personnellement sont postés sur Instagram. Pour moi c'est une question d'honnêteté tout simplement. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo en plein air à la fin de mon entraînement. En ce moment je suis en train de préparer un marathon, donc il faut bien un petit peu changer et puis ça fait plaisir de continuer à vous proposer du contenu. Tout est gratuit, alors je compte sur vous pour le petit pouce bleu pour me soutenir. Aujourd'hui c'est simple, ça sera un combiné de deux matchs, toujours en partir sur une vidéo assez courte, même si cette fois-ci je vais essayer de vous donner quelques explications pourquoi je fais ce choix. Moi, avant de parier sur ce combiné, j'attends de voir le pari de ce soir. D'ailleurs, la vidéo a été postée hier, donc vous pouvez aller regarder. La vidéo assez courte comme d'habitude et en plus c'est gratuit. Mais là, en attendant vraiment de voir si je vais parier sur ce combiné, il faut que je réfléchisse parce que vous savez que je prends 105€ si le Danemark est éliminé en quart de finale et 81, en brut, si le Danemark est éliminé en demi-finale. Donc je vous dis, je m'abstiens peut-être pour continuer à parier, je vais voir. Parce que normalement, quand même, le Danemark ne devrait pas aller en finale, mais au moins jusqu'en demi, c'est quand même fort probable. Donc je vais réfléchir. Aujourd'hui, le combiné que je vous proposais pour samedi, vous avez le temps de faire le pari. C'est donc République Tchèque-Danemark. Je me sens que ça joue à 18h le premier match. Donc République Tchèque, équipe très surprenante, on le sait. Moi, je vous dis tout de suite, je n'ai pas une grosse confiance sur le Danemark. Donc je vous conseille de miser la double chance, match nul, ou victoire du Danemark. C'est une petite cote côté 1,25. Mais on va la combiner, donc ne vous inquiétez pas, ça ira. Je pense que la République Tchèque est capable quand même de tenir peut-être 90 minutes, surtout s'ils arrivent à planter au moins un ou deux buts. Ils sont très surprenants, ils ne vont rien lâcher. Ils ont une bonne stratégie, surtout depuis le début. Je pense qu'ils peuvent embêter cette équipe danoise. En plus, tout le monde voit le Danemark passer, donc il peut encore y avoir des surprises. Bref, donc double chance, nul, ou victoire du Danemark. Combiné avec la victoire sec des Anglais face aux Ukrainiens. Pourquoi ? Pour moi, l'équipe d'Ukraine, ça ne tiendra pas face aux Anglais. Certes, le match cette fois-ci n'est pas à Wembley. D'ailleurs, il me semble que c'est à Rome. Mais peu importe, pour moi, les Anglais sont au-dessus. On a bien vu, ils sont capables de battre l'Allemagne. Alors, même si c'est serré et que l'Ukraine arrive à tenir une mi-temps, voire 60 minutes pour un 0-0 ou un partout, honnêtement, je pense que les Anglais vont gagner sans passer les prolongations ou les pénaltys. D'ailleurs, la cote est de 1,45. Et si vous combinez avec le match des Danemark, ça fera une cote à peu près de 1,80, 1,85. Franchement, c'est pas mal. A vous de voir si vous voulez suivre ou pas. Voilà, tout est dit. La messe est dite. La messe est faite. Bref, voilà, les quarts de finale, je vous ai tout dit, tout ce que je pensais. Maintenant, on verra dès ce soir si on est à la réussite ou pas. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à la prochaine.